Bonjour à tous. Après avoir vu dans la précédente vidéo sur la dette que son principal but était d'imposer l'austérité au peuple, nous allons voir désormais quels sont les effets de cette austérité, car en effet ceux-ci sont nombreux et ils sont très mauvais pour les populations. Déjà avant de commencer, l'austérité, qu'est-à-cô ? De quoi parle-t-on ? L'austérité est une politique budgétaire agressive qui, sous couvert d'équilibrer les finances publiques et réduire l'endettement de l'État, visent essentiellement à réduire les budgets, compresser les dépenses de l'État sans se soucier des besoins réels des populations. Elles s'opèrent sous forme de restrictions budgétaires, de réductions massives des dépenses et par des gels ou même des coupes dans les embauches et les salaires. L'efficacité de ces mesures d'austérité pour stabiliser l'économie à court ou long terme est largement remise en doute. En effet, si on observe les différents exemples de politiques d'austérité qui ont été menées, on voit que les principales conséquences ont été l'augmentation du chômage et de la pauvreté, baisse du pouvoir d'achat, de la croissance et même de l'espérance de vie, comme ce fut le cas en France en 2015. Si l'on regarde le chômage des jeunes, par exemple, on voit qu'en 2014, ce chômage était de 30,4% en Irlande, 55,3% en Grèce, de 53,2% en Espagne et de 37,7% au Portugal. Ces quatre pays sont des pays qui ont été à ce moment-là en pleine politique d'austérité. On voit donc à quel point le chômage était démentiel dans ces pays. Nous allons nous concentrer sur l'exemple grec désormais, qui est assez frappant. En effet, de 2008 à 2014, le chômage y a augmenté de 20 points. En six ans, durant cette période, les Grecs ont perdu 10 000 dollars de PIB moyen par tête. En effet, en 2008, le PIB par habitant s'établissait à 31 863 dollars. En 2010, il n'était déjà plus que de 26 839 dollars avant de s'établir en 2014 à 21 653 dollars par habitant. On voit donc l'ampleur de l'effondrement de ce PIB par habitant. La santé, elle aussi, s'est dégradée. Par exemple, le nombre de personnes contaminées par le VIH a doublé en six ans. La culture également a été attaquée, puisque plusieurs télés ont fermé. Globalement, c'est l'ensemble de la société Y qui a subi les conséquences de cette politique d'austérité. On peut également parler de l'Irlande, où le système de santé aussi se retrouve désagrégé. On a une santé à deux vitesses. D'un côté, on a des soins de qualité, mais bien trop chers et inaccessibles pour les plus modestes. Une santé privée et une santé publique, accessible en effet pour les plus modestes, mais les soins ont de mauvaise qualité. Les temps d'attente sont délirants. Bref, un service de santé de très mauvaise qualité pour les pauvres. On peut voir aussi que le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté a doublé de 2008 à 2015 en Irlande. Maintenant, parlons de la France, notre pays. Prenons un exemple qui nous concerne directement. Tous les secteurs de notre vie sont touchés par l'austérité. L'éducation, avec des classes surchargées, des facs en manque de moyens. Par exemple, à Bordeaux, les amphithes de la fac de lettres sont surchargées en début d'année. Ça s'arrange après en cours parce qu'il y a des gens qui abandonnent, en partie parce que justement, quand ils sont en amphithes, ils sont obligés de passer trois heures de cours debout parce qu'il n'y a plus de classes assises. Alors, ce ne sont pas les meilleures conditions pour apprendre, et c'est normal que des gens finissent par abandonner. Sinon, la fac de sciences, là où je suis, on a tous les ans un plafond qui tombe quelque part, dans un bureau, dans une salle. On voit donc là clairement des effets concrets des politiques d'austérité. On peut voir également que des formations et des options disparaissent. Actuellement, c'est les options culturelles qui sont de plus en plus supprimées ou réduites en effectifs. Cela nuit à la formation de nos enfants, et donc cela nuit à la qualification générale de notre pays et donc à notre avenir. La santé est également impactée. C'est des hôpitaux qui ferment, des temps d'attente qui s'allongent aux urgences, des soins moins bien remboursés. Les résultats, c'est que de plus en plus de Français renoncent à se soigner, faute de moyens. Et on a bien vu les effets, l'espérance de vie qui baisse en 2015. L'austérité, c'est également la culture et les loisirs qui sont mis à mal. Ainsi, entre 2014 et 2015, 143 festivals ont été supprimés ou annulés par manque de moyens. On peut voir également les privatisations, qui sont faites au nom de l'austérité, au nom du besoin de re-remplir les caisses, de régler la dette. On abandonne notre économie à la finance, qui en profite pour augmenter les prix, dégrader la qualité des services, tout ça pour se gaver. Prenons simplement l'exemple des autoroutes. C'est frappant. Les autoroutes, c'est 1 milliard d'euros de dividendes par an. Ce n'est même pas 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est 1 milliard d'euros qui sont versés tous les ans aux actionnaires. Ainsi, cette privatisation leur a permis de se gaver. Et est-ce que ça a été profitable aux usagers ? Même pas. Plus 20% pour les prix des péages, pour une qualité de service qui ne s'améliore pas. Et même des licenciements, c'est 6 000 employés de moins dans les services des autoroutes depuis leur privatisation. Encore un exemple. On voit bien que lorsqu'on abandonne des services aux privés, cela n'est pas au profit des usagers, mais uniquement au profit des bénéfices des actionnaires. Et ensuite, un autre point. Un point qui est vital. C'est la transition écologique. C'est la politique écologique qui est absolument nécessaire pour l'avenir de notre planète. Et cette politique est incompatible avec une politique d'austérité. En effet, la transition écologique nécessite d'importants investissements, que ce soit dans la recherche, dans le logement, pour rénover des centaines de milliers de logements, et construire de nouveaux logements avec des normes environnementales. Il faut également des moyens dans les transports. En effet, ceci représente 34% des émissions de CO2 de la France. Ainsi, si on veut réduire ces émissions de CO2, on va bien réduire les émissions des transports. Donc, soit on réduit les transports utilisés, et on réduit les capacités de déplacement de la population, soit on modifie le modèle de transport en France, mais là, il va falloir investir dans les transports en commun et dans la recherche. Donc, des moyens. Pareil pour la transition énergétique, qui demandera des investissements dans les énergies non carbonées, toutes les énergies renouvelables, qu'il va falloir améliorer, qu'il va falloir développer. Ça demandera des moyens. Et en dehors de l'énergie, il y a la transition agricole. Donc, si nous voulons avoir un modèle agricole durable, et qui permet de nourrir les populations sans les ruiner, ça demandera également des investissements. On le voit bien, si nous voulons sauver notre planète, il faut des moyens, ou alors sortir du système capitaliste, pour que la nécessité de sauver la planète ne soit plus dépendante de moyens financiers. Mais de toute façon, si on sort du capitalisme, il ne sera plus question d'austérité de toute façon. Donc, cette vidéo n'aurait plus de raison d'être, puisque les problèmes qu'elle traite seraient réglés. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut sortir du système capitaliste pour régler de manière plus efficace ces problèmes ? Il n'y a là qu'un pas que je franchirais. Mais bon, en attendant qu'on sort du système capitaliste, déjà, on voit que dans le cadre du système capitaliste, où on nous impose l'austérité, celle-ci reste une aberration. Et en plus de tout ça, l'austérité ne remplit même pas sa mission première, c'est-à-dire réduire la dette. Prenons l'exemple grec, à nouveau. Au cours de la période dite du « sauvetage grec », 2010-2014, la dette publique enregistra sa plus forte progression et devient incontrôlable, passant de 299,69 milliards d'euros, soit 129,7% du PIB, à 317,94 milliards d'euros, soit 177,1% du PIB. Donc, la dette a augmenté de 20 milliards d'euros en chiffres bruts, et de près de 50 points du PIB, puisque celui-ci s'est en effet effondré, justement aussi, à cause des politiques d'austérité. Au Portugal, durant la même période, elle est passée de 96 à 130% du PIB. En Espagne, de 61 à 93%. Et cela est logique. Comme le dit le prix Nobel de l'économie Joseph Stiglitz, excusez-moi si je prononce mal son nom, donc je cite, « Renforcer l'austérité n'aura pour résultat que de ralentir la croissance de l'Europe et d'accroître ses problèmes budgétaires ». Donc, ce n'est pas n'importe qui qui le dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas un farfelu gauchiste, c'est un prix Nobel de l'économie. Donc, certes, ça fait un peu argument d'autorité, mais c'est également pour montrer qu'il n'y a pas que des farfelus gauchistes qui critiquent l'austérité. Mais voilà, on voit bien, l'austérité provoque un ralentissement de l'ensemble de l'économie. Les gens ne peuvent plus consommer, les gens n'ont plus les moyens d'acheter des choses. Donc, c'est toute l'économie, à la base, qui se retrouve ralentie. Et donc, les recettes de l'État s'effondrent et son budget se creuse. Et donc, cela fait creuse la dette encore plus. Donc, on voit bien que la politique d'austérité non seulement est destructrice sur le plan humain, social et écologique, mais également contre-productive sur le plan de la dette. Donc, il faut clairement changer de voie de sortie de la dette. Cela est une nécessité absolue. Donc, c'est terminé pour l'austérité. Je parle dans la prochaine vidéo du rôle de l'Union européenne et de l'euro dans la dette et dans l'imposition de l'austérité et voir si en sortir ou pas serait une solution et à quel point cela serait efficace ou pas. Donc, on verra cela dans la prochaine vidéo. Mais pour cela, c'est terminé. Si cela vous a intéressé, vous pouvez partager la vidéo. Déjà, cela fait plaisir, cela aide. Lâchez un pouce bleu pour montrer que vous avez aimé et vous pouvez commenter pour dire ce que vous en pensez, pour dire s'il y a des points où vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des choses à rajouter pour débattre. La section commentaires est ouverte et je vous invite à vous abonner à la vidéo si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !